15, 60, 44 Pour écouter Marsiliastream en qualité digitale, connectez-vous sur le site de la radio www.marsiliastream.fr Vous nous appelez au standard 04 65 95 60 44 Marsiliastream, c'est de l'info, des débats, de la musique et du divertissement. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour à toutes et à tous et heureux de vous retrouver sur, bien sûr, la radio qui n'arrête pas de décoller, Marsiliastream, la radio en vogue dans les Bouches-du-Rhône et ailleurs aussi. C'est vrai qu'on est suivi aussi après la Méditerranée, c'est-à-dire ailleurs dans d'autres pays. Alors aujourd'hui, on va parler d'économie, on va parler de politique, d'en savoir et comprendre. Et aujourd'hui, mon invité, Alain Gargani, bonjour. Bonjour Toufique, bonjour à tous. Et aujourd'hui, vous êtes accompagné avec mon ami, Gania. Bonjour Gania. Toujours en train de déformer mon prénom, c'est Gania. Gania. Pardon. Excuse-moi toujours. Gania. Gania, oui, excuse-moi, Gania, Gania, pardon. Bonjour Toufique, bonjour Alain. Bonjour Gania. Et Gania est aussi chef d'entreprise. Donc, qui de mieux pour répondre à ces questions, Alain ? Eh oui. Alors Alain, mes questions ne changent pas. Qui est Alain ? Gargani, qui vous êtes Alain ? Alors moi, je suis d'abord passionné de sport, passionné d'engagement. Alors je suis chef d'entreprise, j'ai plusieurs activités. D'abord, l'organisation d'événements depuis plus de 25 ans. Je produis des émissions de télé, notamment à Toussanté. Et on s'est réinventé il y a peu de temps, puisque tout s'est arrêté. On a inventé le premier palais des congrès virtuels, Alga. Après, je suis engagé dans la vie économique aussi depuis 25 ans, avec un parcours au travers de syndicats patronaux, dont la CPME, la CPME 13 d'abord, et puis la CPME Sud. Aujourd'hui, je préside au dessiné de cette organisation patronale qui représente 70 000 entreprises dans la région Sud. Et depuis deux ans, je suis aussi élu à la mairie de Marseille, élu au conseil régional. Voilà un peu la présentation rapide. Oui, on va parler, mais aussi, vous êtes physicien ? Oui, ça c'est ma première vie, ça. Vous êtes physicien ? Eh oui, ma première vie, j'ai fait un doctorat de physique et j'ai enseigné, j'étais dans l'enseignement supérieur avant de basculer dans l'entrepreneuriat. D'accord, et vous créez votre entreprise en 1996. 96, d'accord. Alors, on va parler bien sûr. Déjà, quelles sont les difficultés qu'on rencontre quand on est chef d'entreprise comme vous, et surtout par rapport au Covid ? Alors, déjà, quand on est entrepreneur, c'est au quotidien, on doit surmonter un certain nombre de tâches différentes, de difficultés. Alors, moi, j'ai plutôt tendance à dire que quand on est entrepreneur, déjà, un, il ne faut pas rester seul. Il faut aller au contact d'autres entrepreneurs pour, quand on a des difficultés, les partager avec les autres. C'est quand on reste seul, qu'on est nés dans le guidon, que là, on est en danger. En danger. Alors, c'est quoi les dangers ? Il faut d'abord avoir des très bons collaborateurs. L'humain autour de soi, on doit bien s'entourer pour avoir des gens qui sont performants dans la comptabilité, performants dans la production, performants dans le commercial. Et c'est une équipe qui va vous permettre que votre entreprise fonctionne, se développe. Des difficultés, on en a tous les jours. C'est des difficultés liées, bien sûr, dernièrement à la pandémie. Entre on s'arrête, on reprend. Le chiffre d'affaires qui disparaît d'un coup. Enfin, tout ce qu'on a pu vivre. Et on a eu une chance incroyable, parce qu'on a été hyper bien accompagnés. Quand moi, je vois dans ma profession d'événementiel en Espagne, par exemple, ils ont quasiment tous fermé. Aujourd'hui, ici, on est encore là. Les entreprises qui ont été en grande difficulté ont été accompagnées par le gouvernement, par des aides, le fonds de solidarité, le PGE. Vous avez fait quoi exactement pour les entreprises pendant le Covid ? Qu'est-ce que la CPME a fait ? Qu'est-ce que vous avez fait pour les entreprises ? Alors, nous, concrètement, en fait, on était en lien direct avec le gouvernement, avec le ministre Le Maire et Borne. Et on a écrit la feuille de route à ses côtés, à savoir, par exemple, le fonds de solidarité, au début, était à 1 500 euros. Très vite, on a fait comprendre aux ministres que ce n'était pas suffisant. On l'a fait passer à 10 000 euros. Puis, à 20 % du chiffre d'affaires. Et il y a eu une vraie écoute des ministères pour accompagner l'économie. C'est le PGE, le prêt garanti par l'État, que les entreprises ont pu avoir. Le rembourser sur 5 ans, c'était impensable. Donc, on a réussi à le repousser. Et aujourd'hui, pour les entreprises en difficulté, la CPME a porté depuis 2 ans le report sur 10 ans de ce fameux PGE en remboursement. Et c'est aujourd'hui accepté. Donc, on a eu une vraie interface avec le gouvernement, on a été écoutés et on a, je pense, accompagné le sauvetage de l'économie aux côtés du gouvernement. Oui, ça, je peux vous le confirmer puisque j'ai... Donc, comme Toufique l'a dit, je suis chef d'entreprise, tout comme vous l'êtes. Et j'ai rencontré des chefs d'entreprise, d'autres qui étaient en difficulté, notamment des voisins pas très loin de là où j'exerce, qui étaient... qui ont... que vous avez repêché, qui a été repêché grâce à ces aides, justement. Ça a donné beaucoup, beaucoup d'oxygène à pas mal d'entreprises. Et c'était... C'était... Moi, je ne fais pas... Je ne fais pas la politique, mais au niveau de... Je pourrais dire, pour une fois, enfin, pour une fois, en tant que citoyenne là-dedans, je vais dire, puisque le gouvernement a réagi. A réagi et a sauvé, quelque part, l'économie. Parce que ça aurait pu être vraiment une catastrophe. Quand on voit en Europe, voilà, quand on voit en Europe comment ça s'est passé, qu'on voit en France, on a été vraiment privilégiés. Et moi, j'ai souvenir, le matin du lundi matin, on avait une réunion des présidents régionaux de la CPME avec notre président national. Le soir, ils rencontraient le maire. Et le lendemain matin, il y avait des applications directes de ce qu'on avait évoqué dans la journée. Donc, il y a vraiment eu un échange réactif qui a permis d'accompagner l'économie. Quand, au début, on a eu des difficultés à avoir, le chômage partiel, remplir les dossiers, en 48 heures, ça a été réglé. Donc, vraiment, il y a eu une écoute et un accompagnement. Et si on est encore là et que nous, les emplois sont sauvés, c'est parce qu'il y a eu ce travail. Vous avez été aussi présents pour les jeunes, puisque les jeunes ont été en très grosses difficultés pendant cette période-là. Qu'est-ce qui a été fait pour eux ? Qu'est-ce que vous avez fait en termes de... Alors, avec ma casquette de CPME au Sud, donc, on a très vite, on a identifié dans la région, on a du mal à recruter. Et il y a à peu près 100 000 emplois aujourd'hui qui cherchent des collaborateurs. Et en parallèle, il y a des jeunes qui sont sortis des radars, qui n'ont pas fait d'études. Eh bien, on a monté une action qui s'appelle l'accélérateur de compétences et d'autonomie, AK. Ce n'est pas le rugby, mais ça donne l'énergie. Et ces jeunes de 18 à 25 ans sont allés chercher, les sourcer dans des cités, dans des endroits où ils ne sont pas du tout au contact de l'entreprise. Et ce dispositif, pendant deux mois, donc il y a 140 jeunes qui sont accompagnés sur la région. Pendant deux mois, on les reforme, arriver à l'heure, pitcher pour se présenter et surtout trouver un idéal. Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire pour les sortir de ce quotidien ? Et c'est assez incroyable. C'est une méthode qui a été proposée par un organisme qui s'appelle Lab2B qui restructure ces jeunes qui ont envie de s'en sortir. Aujourd'hui, c'est 80% de résultats positifs. Soit les jeunes sont employés en CDD ou en CDI dans les entreprises, soit ils sont en alternance, soit ils sont aujourd'hui en recherche active d'emploi parce qu'on leur a redonné espoir. Et comment ça se fait ? Donc, c'est à la fois les jeunes sont des formateurs et ils forment les chefs d'entreprise parce que c'est la nouvelle génération. Il faut comprendre leur code. Donc, ils nous forment, ils nous expliquent comment ils fonctionnent et nous, on est des personnes inspirantes pour leur donner des trajectoires et il y a une alchimie qui s'est créée et qui est assez incroyable dans l'ensemble du territoire. Et je pense que cette action, il faut la démultiplier et de 140, il faut passer à plusieurs milliers de jeunes parce que la jeunesse, aujourd'hui, c'est notre espoir. Exactement. La jeunesse, c'est l'espoir, c'est l'avenir et je pense qu'ils doivent être ravis, en tout cas, que pour une fois, on s'intéresse à eux et qu'on ne les laisse pas sur le côté... Sur le banc. Oui, sur le banc de touche. Voilà, c'est une très bonne initiative en tous les cas. Je veux que j'enchaîne, il n'y a pas de souci. Allez, dites-moi, j'ai appris que vous étiez un homme souriant. Alors, expliquez-moi comment vous partagez votre énergie avec votre équipe ? Alors oui, moi je suis un entrepreneur positif, engagé pour essayer d'apporter, de contribuer, à faire grandir les gens. Les autres patrons, ne sont pas positifs ? Alors, vous avez raison, on est tous des entrepreneurs positifs. normalement. Et nous, on s'insufflons depuis longtemps cette énergie positive. Parce que si le chef d'entreprise voit le verre à moitié vide, à ce moment-là, il faut qu'il change de métier. Donc oui, on insuffle cette énergie positive et c'est vrai que moi, ce qui me plaît, c'est de bâtir des projets avec des gens qui sont d'horizons différents, impulser des énergies pour construire aussi bien dans mon entreprise, aussi bien dans le syndicat patronal, que ça soit dans le milieu associatif. j'ai toujours aimé cette énergie-là parce que je pense que la personne humaine est la plus précieuse des richesses. On va parler, oui, parce que... Et c'est cette énergie, voilà, cette énergie, il faut la partager et c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de rencontrer toujours des gens incroyables qui nous permettent à tous de grandir et dans tous les projets que j'ai menés, c'est un peu le liant, c'est l'humain. Oui, alors dites-moi, puisqu'on parle de l'humain, la place de l'humain dans l'entreprise, où elle se situe ? Chez vous ? Alors nous, dans les TPE, PME, dans les petites entreprises, c'est essentiel. C'est essentiel parce qu'une entreprise ne peut pas se construire sans ses collaborateurs et dans la petite entreprise, on est en contact direct avec ses collaborateurs. Dans les grands groupes, ils ne se voient pas forcément tous les jours parce qu'il y a peut-être 3, 4, 5 000 personnes, on ne se connaît pas vraiment mais dans les petites PME, TPE, de moins de 10 salariés, vous vous croisez tous les jours et quand il y en a un qui n'est pas bien, vous le voyez immédiatement, donc il y a une symbiose, on s'accompagne et c'est toute cette énergie-là qui fait qu'on construit une équipe et cette équipe construit un projet, une entreprise et permet de grandir quel que soit le domaine d'activité et l'humain, il a une place essentielle et il faut s'en occuper. Ah oui, il faut s'en occuper, il faut être au contact, il faut l'écouter et il faut beaucoup d'empathie, de bienveillance, de bienveillance, ça c'est hyper important pour qu'on construise ensemble une aventure. Et il produit mieux que quand il est écouté, je pense qu'il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, clairement, quand le collaborateur est bien dans une entreprise, eh bien clairement, il va se donner à fond pour que l'entreprise fonctionne et le job du chef d'entreprise c'est de donner les conditions pour que dans l'entreprise on soit bien, qu'on ait envie de s'investir et l'écoute, elle est essentielle. Alors Alain Gargani, moi j'ai une question, pourquoi Alain Gargani aujourd'hui veut s'engager en politique ? Pourquoi ? Ça c'est une très très bonne question. Alors Alain Gargani, dans le combat syndicaliste qu'il a mené depuis 25 ans, il a toujours été au contact des hommes et des femmes politiques. Et il a porté la voie de l'économie, il a essayé de faire changer les choses, il a porté 88 amendements, 55 ont été votés. Donc il y a un combat, mais une énergie énorme pour essayer de porter cette voie. S'engager en politique, c'est être de l'autre côté. Et donc mon ambition, c'est être un accélérateur de l'économie, un accélérateur des TPE, PME, un accélérateur de l'emploi. Et je me rends compte aujourd'hui qu'étant dans ce monde politique, oui, on a des clés que nous n'avons pas quand on est à l'extérieur. Et on peut, aux côtés de personnalités incroyables, porter des projets, être écouté et être un accélérateur. – Être encore un peu plus efficace que… – Voilà, l'idée, c'est d'être encore plus efficace. – Avoir plus de clés. – Voilà, c'est des clés, on a des clés. Moi, j'ai tous les jours des gens qui m'appellent, « Ah, mon dossier, je ne comprends pas. » Voilà, et on arrive, on appuie sur un petit bouton et puis ça se déclenche. Et puis, c'est vrai qu'en particulier au Conseil Régional, il y a une machine pour l'économie qui est incroyablement huilée et qui répond à toutes les attentes des entrepreneurs. Et on peut accélérer, qu'on soit créateur d'entreprise, qu'on soit, on transmette ou qu'on soit dans l'innovation. Voilà, on a vraiment des clés qui sont vraiment appropriées au développement économique. Et quand on est de l'autre côté, on est un accélérateur. – Alors moi, je pense que il y a pas mal de monde, je pense, qui se demandent pourquoi vous avez choisi Emmanuel Macron. Pourquoi Emmanuel Macron et pas... – Alors moi, je suis de la société civile et j'ai pour l'instant jamais souhaité m'engager dans un parti. Et si je suis rentré en politique, c'était justement pour porter cette voix de l'économie, quelles que soient les personnes avec qui je m'engageais. Et j'ai commencé à m'engager avec Martine Vassal où j'ai contribué au programme économique. Je suis aux côtés de Renaud Muselier aujourd'hui pour porter l'innovation et le numérique. Et après, je suis aussi un garçon éclairé qui regarde un peu comment ça fonctionne. Et quand je vois le gouvernement, quand je vois le président, dans ces dernières années, le job qui a été fait, le job qui a été fait pour l'économie, je veux dire, tous les entrepreneurs, ils doivent voter pour Emmanuel Macron. On a été sauvés, on a été accompagnés, on est encore là. Quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, eh bien, on est heureux d'être en France. Et déjà, rien que pour ça, c'est un soutien inconditionnel. Et puis, j'ai eu la chance de le rencontrer à trois reprises. Et là, j'ai rencontré une personne incroyable, incroyablement intelligente, qui a une clairvoyance, qui a une connaissance des dossiers comme jamais. Marseille en grand. Ça, ça fait basculer tous les Marseillais. Marseille en grand, c'est au pharaon un discours où il y a une vraie connaissance, un amour de Marseille et derrière des actes, des moyens financiers. Moi, j'y étais il y a dix ans quand Héros est venu promettant deux milliards et demi pour Marseille qu'on n'a jamais vu. Là, le président est venu, il a dit voilà ce qu'il faut faire, si vous le faites, vous aurez des financements. Eh bien, en décembre, on a eu des financements pour Marseille. Comment expliquez-vous, excusez-moi, comment expliquez-vous que la population ait autant de réticences à lui faire confiance ? Pourquoi ce... Alors, je ne sais pas si la population a beaucoup de réticences. Je pense que, oui, on sort de périodes compliquées, vous vous rendez compte ? Il n'a vécu que des crises quasiment. Les Gilets jaunes, il a pris la pandémie et là, maintenant, il a la guerre. Alors, le troisième élément, quand aussi pour moi, quand je le vois en chef de guerre, moi, je suis fier d'être français. Alors, maintenant, pour la population, à un moment donné, il faut se poser la bonne question. Qui on verrait à sa place ? Excusez-moi, quand on regarde le paysage qui nous est proposé, mais on est à 10 000 lieux de personnes qui ont la capacité de gouverner notre pays. Et quand on voit les résultats qui ont été produits à la fois dans l'économie, à la fois pour la pandémie, regardez, en Chine, ils sont reconfinés. Nous, on est là, on n'a plus de masque, on circule. Parce que c'est vrai qu'après, on peut dire qu'il y a eu des choses qui ont mal été gérées, mais comme partout, dans nos entreprises aussi, on fait des erreurs. Mais globalement, il y a un sentiment hyper positif. Et si les gens sont objectifs, qu'ils se posent vraiment à la question de savoir qui est celui qui est le mieux à même de tenir une barre dans une tempête, la réponse, elle est immédiate. Aujourd'hui, on n'est pas dans une tempête, on est dans un tsunami avec une guerre aux portes de notre pays. S'il y en a un qui pense que ce n'est pas Emmanuel Macron qui peut nous en sortir, je crois qu'il faut qu'il change de pays. Vous avez cité quelques noms comme Mme la Présidente Martine Vassal, Renaud Muselier, eux aussi, ils appellent à voter M. Macron. Mais Mme la Présidente Martine Vassal, elle a dit que c'était parce qu'il était à l'écoute des élus. Vous partagez cet avis ? Complètement. Et moi, je soutiens bien sûr Martine et Renaud dans leurs choix et Lionel. tous les responsables politiques aujourd'hui ont observé le travail d'Emmanuel Macron, du Président Macron. Et quand on est à Marseille et qu'on est responsable, je dirais que le seul qui nous manque, là, c'est le maire de Marseille qui devrait aussi soutenir Emmanuel Macron parce que c'est le seul président de la République qui a vraiment œuvré pour Marseille. Marseille en grand, qui a donné de l'argent, le carrefour de l'entrepreneuriat, les transports, les écoles, c'est Emmanuel Macron. Donc, je pense que c'est normal qu'on soit tous derrière le président. Vous avez dit Lionel, on va dire c'est Lionel Royer-Pérou. Oui, Lionel Royer-Pérou. Parce que les auditeurs derrière, ils ne savent pas... Le maire du 9-10. Le 9-10. Et ça bouge dans le 9-10. Il dit toujours ça, M. le maire. Ça bouge dans le 9-10. Voilà. Alors, donc, on comprend très bien pourquoi vous avez rejoint aussi, parce que c'était le seul, je pense, qui était à l'écoute des élus, aussi des entreprises, des petites et moyennes entreprises. Alors, racontez-nous que c'est PME. Que veut dire c'est PME ? Alors, c'est PME, c'est la Confédération des petites et moyennes entreprises. C'est la première organisation patronale en France avec 243 000 adhérents. Oui. Et salariés ? Elle est là. Et salariés, plus de 3 millions. 3 millions. 3 millions de salariés. J'ai envie de dire, vous posez lourd là. On pèse, on pèse. C'est du lourd. C'est du lourd. Et c'est 99 % des entreprises en France que nous représentons. Et le job de la CPME, c'est à la fois de les représenter, de les accompagner, de les sauver quand elles sont en difficulté et de leur développer, de les aider à développer leur business. C'est tous ces ingrédients qui font qu'une organisation patronale est forte et la CPME en particulier. Alain, le monde y tourne tellement vite pendant la Covid. Vous vous êtes adapté, certainement. Alors, comment vous vous êtes adapté pour être à la pointe de l'innovation ? J'ai entendu parler de la digitalisation. Qu'est-ce que c'est ? Alors, déjà, avec ma casquette CPME, nous, depuis 7 ans, on porte la digitalisation des commerçants. Parce que vous n'avez pas dormi pendant le Covid. On n'a jamais dormi. On dort peu, les entrepreneurs. J'ai entendu qu'Alain, il n'a pas dormi pendant le Covid et qu'il s'est adapté. Racontez-nous, comment vous vous êtes adapté ? Alors oui, d'abord, la digitalisation des commerçants, on l'a prendre depuis 7 ans et on a accompagné ça et le gouvernement nous a entendus et a porté des aides pour ça, à titre personnel. Le monde dans lequel j'étais, c'était l'événementiel présentiel et il s'est arrêté. Et du jour au lendemain, le 17 mars, avec mes collaborateurs, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Soit on s'arrête, soit on essaie de réfléchir à une alternative et on s'est lancé dans la digitalisation et on a créé ALGA, le premier palais des congrès virtuel. Et là, contre toute attente, on a fait un carton. Oui, il y a eu succès, moi j'ai suivi, c'est impressionnant. En fait, on a eu beaucoup de chance. Parce que c'est le futur. Ça c'est le futur. C'est l'avenir maintenant. C'est l'avenir aujourd'hui. Tous les événements seront hybrides. C'est-à-dire qu'il y a une partie présentielle et comme là aujourd'hui, par exemple, vous m'envoyez dans le virtuel directement dans Facebook. C'est ça, la vraie vie de demain, c'est avoir une présence mais augmenter le nombre de visiteurs en allant dans le virtuel et ALGA, le premier palais des congrès virtuels est là pour ça, pour sécuriser un espace et accueillir jusqu'à 100 000 personnes en connexion directe et avec une image incroyable puisque nous, la grosse différence qu'on produit, on n'est pas sur Zoom, on n'est pas sur Teams, on produit une émission de télé de l'événement et ça change tout. Quand vous regardez une belle émission de télé, vous n'avez pas envie de zapper. Quand vous êtes sur Zoom et Teams, qu'est-ce qu'on fait tous ? On met le carré noir, on coupe le son et puis on fait autre chose. Donc là, nous, l'événementiel virtuel, ce qu'on a apporté, c'est la construction d'une émission de télé au travers de votre événement. Aujourd'hui en présentiel, donc on vient avec un plateau télé qu'on déplace et on vient envoyer votre événement dans le virtuel, ce qui fait que quand vous avez un événement où la salle peut contenir 200 personnes, eh bien vous avez 3 000 personnes qui peuvent être à distance. Voilà, c'est innovant, c'est quelque chose de nouveau. Oui, le progrès. Je crois que tu devrais le faire dans ton entreprise. Alors, je vous propose une pause musicale parce qu'ici, c'est l'invité qui choisit la musique. On va écouter votre chanson et on revient tout de suite après, vous êtes d'accord ? Oui, bien sûr. M. Achraf qui assiste très bien, Achraf. On va écouter ? Allez ! C'était un cordonnier, sans rien de particulier, dans un village dont le nom m'a échappé. Il faisait des souliers, c'est joli si végé que nos vies semblaient un peu moins lourdes à porter. Il y mettait du temps, du talent et du cœur, ainsi passait sa vie au milieu de nos heures. Et loin des beaux discours, des grandes théories, à sa tâche chaque jour, vous pouvez dire de lui, il changeait la vie. C'était un professeur, un simple professeur, qui pensait que savoir était un grand trésor. Tous les moins que rien n'avait pour s'en sortir, que l'école et le droit qu'à chacun de s'instruire. Il y mettait du temps, du talent et du cœur, s'y passait sa vie au milieu de nos heures. Et loin des beaux discours, des grandes théories, à sa tâche chaque jour, on pouvait dire de lui, il changeait la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Gagnin. Gagnin. On va le punir. Je vais le punir. Je vais le mettre dans un coin et je vais le faire répéter comme à l'école primaire. T'as une question pour aller ou tu veux que j'enchaîne ? On va juste se détendre un petit peu avec le côté sport. Allez. Alain, c'est sportif. Après, on revient sur la politique et sur l'économie. Oui, juste pour détendre un petit peu. Allez, c'est parti. Dites-nous un petit peu, Alain. Alors, moi, je suis un passionné de sport, en fait. Je fais VTT, escalade, canyon, via ferrata, ski hors piste, des sports d'adrénaline. Et quand on est entrepreneur, on vit l'adrénaline tous les jours. Et c'est vrai que le sport permet de réguler les moments de stress, les moments de difficulté, d'évacuer tout le côté qu'on peut avoir en négatif pour rester un entrepreneur positif. Et moi, je suis vraiment un passionné de nature. J'adore les calanques. Ma première vie, vous parliez de physique, je suis resté à Lumini le plus longtemps possible. C'est pour ça que j'ai fait de longues études. Je plaisante. Je suis resté 10 ans à Lumini, 10 ans pour faire un doctorat. Parce qu'aussi, il y avait des calanques et il y avait la paroi des toits, la paroi jaune, des sites d'escalade majeurs. Parce qu'on a ici un patrimoine nature qui est exceptionnel. Et moi, ça me ressource régulièrement. Je fais du sport le matin, je fais le week-end. C'est vraiment, pour moi, un élément essentiel de ma vie, de mon équilibre. Et je préconise chaque fois que j'ai un chef d'entreprise qui vient me voir, je lui pose la question « Est-ce que tu fais du sport ? » Ou est-ce que tu as un moment qui va te déconnecter de ta vie d'entrepreneur ? Il en faut, ce qui permet de perdurer longtemps dans ce métier. L'oxygène aussi. Ça t'oxygénère, voilà. Et souvent, moi, je dis que la CPME, c'est l'oxygène des entrepreneurs. Un entrepreneur, c'est comme un cycliste qui monte le col de l'isoire. Vous savez, ça monte, ça monte, ça monte. Et à un moment donné, il faut respirer, il faut s'oxygéner. Et donc la CPME accompagne à cette respiration. Le sport accompagne à ces respirations. Et le fait de jamais rester seul aussi accompagne. La question qui va être posée, c'est qu'on a écouté une chanson, Gégé Goldman. Gégé Goldman, il est chez nous, il n'était pas loin de chez nous. Il a été là. Pourquoi vous avez choisi cette chanson ? Déjà parce qu'on commence par un artisan et que je suis très sensible, mais vous le savez, à l'économie et puis à l'artisanat. Et puis Goldman, c'est une icône qui a traversé des siècles. Des générations. Des générations. Et il continue. Et il continue. Et c'est incroyable. Et moi, j'adore. Et j'adore aussi le professionnel puisque c'est le générique. Oui, le professionnel, c'est la musique. Je suis un fan de Belmondo. C'est votre générique aussi. Voilà, on est dans des... Grands messieurs. Voilà, des grands messieurs à la fois du cinéma, à la fois de la chanson. Et ça, moi, je suis vraiment un fan. D'ailleurs, le président lui a rendu hommage à George Goldman, à l'Elysée. Puis c'était une cérémonie incroyable. Une belle cérémonie, oui. C'est des personnes qui ont marqué l'histoire. La France. Notre belle France. Parce qu'elle est belle. Notre belle France. La plus belle... C'est le plus beau pays du monde. Et Marseille, c'est la plus belle ville du monde. C'est rare que je donne mon avis, mais on a de la chance d'être en France. Oui, oui, oui. C'est une chance incroyable. Surtout pendant le Covid. Les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'au quotidien, on se plaint tout le temps de son quotidien. Le petit trou dehors, le machin. Mais oh, on est en France. Le vrai, on est accompagné. On a les meilleurs soins du monde. On a une des plus belles économies du monde. On a les plus grands scientifiques du monde. Enfin, vraiment, on a les grands sportifs. On a tout en France. Donc, soyons heureux d'être en France et soyons fiers d'être français. Et ça, je pense que c'est le plus important. Et je sais, je ne vais pas paraphraser Sabrina Agresti, que vous avez reçu, qui est mon amie, avec qui on mène aussi un comité de soutien incroyable au président. Avec une énergie au Docte des Sud, on y était il n'y a pas longtemps. Et pareil, son message, c'est ça. C'est quelles que soient les origines. Si on est en France et qu'on est français, on doit être fier, on doit porter les couleurs, on doit mouiller le maillot pour la France. Et ça, c'est vraiment un message qu'il faut porter pour tout le monde. – Allez, vous me tendez la perche. Vous parlez de Sabrina Groubache, Agresti. Et là, elle a écrit un livre. Est-ce que vous l'avez lu, ce livre ? – Oui, c'est incroyable. La rencontre avec Brigitte, avec Manuel, la France. – Je la kiffe. – C'est beau, justement, vous voyez, c'est une transition incroyable. – Je pense qu'il faut le porter, ce message, partout. C'est un très beau livre. – À Marseille, il faut que les gens lisent ce livre. Ça va leur permettre de voir les valeurs qu'on porte. – Elle raconte sa vie. Et puis, j'en ai parlé un petit peu, mais de toute façon, je ne vais pas tarder à la recevoir ici pour qu'elle me parle de son livre. – Quel est le titre de son livre ? – La France, je la kiffe. – Je la kiffe. – C'est une femme très bien. – Il y avait un chanteur aussi, enfin, il y avait un chanteur, il est décédé il n'y a pas très longtemps, Edir, qui a chanté la France des grands artistes. – Oui, avec Enrico Macias, il a chanté avec des grands messieurs. – Avec des grands messieurs, oui, qui a porté très, très loin les couleurs. – Et puis, on ne va pas parler constamment de Sabrina, c'est elle qui a fait briller Marseille avec le tournage des films qu'elle a fait ici. – Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est toute la partie tournage de films, dès qu'on fait venir des artistes à Marseille, ça fait briller Marseille. – On fait briller Marseille. – Il faut être fier de Marseille. – C'est clair. – De la France et de Marseille. – De la France d'abord et après de Marseille. – Je suis d'accord. – Et c'est quoi le prochain événement qui va faire briller Marseille ? Alain ? – Les Jeux Olympiques, c'était les Jeux Olympiques. – On a parlé de ces millions d'euros. – Alors, ça dépend si on est amateur de foot, de rugby. Mais c'est vrai que là, il y a les Jeux Olympiques à Marseille. – C'est une belle retombée pour Marseille. Ça va faire travailler les commerces, les restaurants. – Et là, moi, je me suis battu avec des élus qui arrivaient, qui ne voyaient pas l'intérêt de retombées économiques indirectes. Mais c'est incroyable, les Jeux Olympiques à Marseille. Vous avez à voir des milliards de personnes qui vont voir Marseille, la rate de Marseille, qui vont tomber amoureux de Marseille. Et derrière, c'est quoi ? C'est du tourisme, c'est de l'économie, c'est de l'argent indirect qui va rentrer dans les caisses de Marseille. Donc, il faut foncer sur ce type d'événement. – 5 millions d'euros, c'est pour les Jeux Olympiques. Alors, on va rester sur l'entreprise. Comment attirer de nouvelles entreprises dans les bougies rondes à Marseille ? Est-ce que vous avez une idée ? – Déjà, il faut… – Région Sud ? – Bien sûr. Donc, la région, c'est… Alors, si je prends la casquette régionale 30 secondes, on a des outils qui sont des organismes qui vont aller chercher des nouvelles licornes pour leur proposer notre territoire. Alors, déjà, quand les chefs d'entreprise qui sont de Paris ou d'ailleurs viennent à Marseille pour la première fois, ils tombent amoureux. Et là, on a d'autres difficultés. C'est que souvent, ils veulent venir. Et il faut leur trouver des espaces. Il faut leur trouver soit des hangars pour la production, soit des bureaux, soit des mètres carrés pour qu'ils puissent s'installer. Et là, on commence à s'organiser au niveau du territoire, sur les zones d'activité pour se déployer. Mais il faut juste faire venir le chef d'entreprise à Marseille. Et quand il est là, il respire la ville. Et il voit que l'économie, elle, est florissante. Parce qu'il y a des pépites ici. Bon, bien sûr, c'est ma CGM. Mais vous avez… Moi, je pense à Kevin Polizzi avec Jaguar Network. Il y a des vrais licornes. Il y a des vrais ambassadeurs. Et aujourd'hui, il faut être fier de faire venir ces entreprises. Parce que quand elles vont venir ici, elles vont avoir envie de s'installer. Et on a, avec la région, avec les différentes métropoles, on a des moyens pour les accueillir. Alors, Alain, moi, j'ai une question. Marseille est en chantier. Est en chantier. Bon, les retombées seront pour plus tard, là, pour l'instant. Qu'est-ce que vous auriez aimé dire ou qu'est-ce que vous aimeriez dire à tous ces commerçants, à tous ces… Oui, à tous ces commerçants, à tous ces chefs d'entreprise qui sont aujourd'hui un peu dérangés dans leur quotidien par la réalisation de ces travaux, qui sont, pour certains, par manque d'informations, démunis ? Donc, qu'est-ce qui est mis à leur disposition pour faire face à ces désagréments ? Alors, ça, c'est des combats qu'on a menés déjà avec la CPME. Quant à la rue de la République, la rue de Rome, il y a eu des travaux. Et là, il existe des commissions d'indemnisation dans lesquelles la CPME est présente. Donc, je ne sais pas le territoire, mais il faut regarder le territoire. Il faut aller voir ces commissions d'indemnisation et surtout être au contact de la CPME pour être accompagné. Parce que quand on est tout seul, c'est compliqué d'arriver à passer les barrières, d'avoir des réponses, alors qu'une organisation patronale, elle a les clés d'entrée. Et donc, il ne faut pas rester seul. S'il y a ces difficultés, il faut au contact de la CPME 13, en particulier, pour qu'ils puissent être accompagnés. Après, par rapport au chantier, moi, je trouve que, très clairement, il n'y en a pas assez. Pas assez parce qu'on a vécu une période de changement assez brutale à la mairie de Marseille, avec une autre vision de la programmation de travaux. Et aujourd'hui, il y a 56% de permis de construire en moins. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on le voit, on n'arrive plus à se loger. Les loyers ont augmenté. Dès qu'il y a quelque chose qui paraît pour être vendu, ces prix d'assaut en 30 secondes, parce qu'il n'y a plus de chantiers qu'ils vont construire pour que l'habitat puisse se développer sur Marseille. Et il n'y a plus de grues. Regardez, à l'époque, on avait peut-être 200 grues sur Marseille, mais il n'y en a plus. Donc là, il y a un vrai travail, un vrai chantier. Il faut que, du dogmatisme, on va dire écologique, on passe à un pragmatisme économique pour avancer et développer. Alors, pour revenir aux commerçants, un contact, la CPM 13. D'accord, on va rester sur le commerce, si vous voulez bien, Alain. Parce que le 15 novembre, vous dites, au conseil municipal, vous dites, pour vous, les grands commerces, on les oublie. Alors, je suis ravi que vous regardiez mes différentes interventions au conseil municipal. Alors, moi, je suis dans l'opposition. Et donc, j'observe le travail qui est fait et je donne l'avis à la fois du groupe, mais aussi l'avis éclairé de quelqu'un qui vient de la société civile et qui défend l'économie. Et pendant près d'un an, je me suis aperçu que l'économie était le grand oublié du conseil municipal. Et donc, à chaque intervention, je rappelais au maire que l'économie était importante. Alors, j'ai même un slogan qui disait, si l'économie est votre ennemi, Marseille est en danger. C'est vrai que vous l'avez dit. Et je l'ai dit plusieurs fois. Et j'ai eu quelques écoutes. Et ça a un peu progressé. Pas à la vitesse qu'on aimerait. Mais il y a eu des dossiers qui ont été portés pour faire avancer l'économie. Il faut accélérer dans cette ville. Il faut accélérer parce que l'économie, c'est l'emploi. Et c'est le seul lien qui va sortir les crises sociales. Les gens, s'ils trouvent un emploi bien payé, bien sûr, pas des bricoles. Il faut qu'il y ait 100 000 emplois dans la région aujourd'hui. Donc, si la mairie de Marseille met les moyens pour faire converger l'emploi, l'employabilité, eh bien, on va avoir une économie qui va être florissante. Et surtout, des gens qui seront ravis parce qu'ils auront un boulot. Et les retraités, alors ? On parle beaucoup de la jeunesse, on parle beaucoup de l'élan, de cette créativité, etc. Mais tous ces retraités qu'ils ont passé leur vie à travailler, qu'est-ce que... J'ai entendu un petit peu Emmanuel Macron parler très peu des retraités qui semblent... Je pense qu'il va donner un petit coup de pouce. Alors, moi, déjà, il faut leur rendre hommage parce que si on est là, c'est parce que, justement, ils ont bâti notre beau pays, notre belle ville. Et il faut rester à leur côté. Alors, je crois qu'il y a plusieurs niveaux. D'abord, un, quand on est retraité, il faut qu'ils continuent à s'engager aussi parce qu'il ne faut pas s'arrêter du jour au lendemain. Moi, j'ai eu beaucoup d'amis qui, le jour où ils sont arrivés à la retraite, waouh, il n'y avait plus rien à faire. Donc, il faut déjà préparer un peu ce moment-là. Après, le président de la République et donc le candidat Emmanuel Macron, dans son programme, va revaloriser les retraites pour toutes ces personnes. Et je crois que ça, c'est un point hyper positif parce que quand vous avez 700 euros pour vivre par mois, ce n'est pas possible. Je veux dire, c'est humainement pas possible. Donc là, il y a une revalorisation qui va être portée. Et après, je crois que il faut que les plus jeunes aient conscience que c'est aussi de notre ressort de les accompagner. Et quand on propose de passer la retraite dans le programme d'Emmanuel Macron à 65 ans, c'est essentiel pour que cette mécanique, elle continue et qu'elle ne s'arrête pas à un moment donné. Et on doit accompagner les retraités avec une revalorisation de la retraite en leur donnant des espaces pour qu'ils continuent à être actifs. Et moi, j'ai autour de moi la CPME des retraités. Vous n'avez pas l'impression que je suis retraité. Moi, quand vous leur demandez leur âge, j'en ai un qui a, je ne dirais pas son âge parce qu'il a bien avancé. Mais on dirait qu'il a 20 ans. Quand il est à côté de vous, il est heureux, il est engagé. Donc moi, un message à tous les retraités. Engagez-vous dans le sport, dans la rando, dans l'économie. Il y a plein d'espace pour vous. Tu veux rebondir ? On parle d'aider 500 entreprises dans la région 13. Vous le confirmez ? Alors, je pense que... 500 entreprises... Là, vous faites référence à la problématique par rapport à la guerre. Par rapport à la guerre. Donc, il y a 16 entreprises qui vont être... Dans la région 13. Ça, ce sont des entreprises qui ont été ciblées parce que la problématique directe, l'augmentation du gazoil, les matières premières qui n'arrivent plus, ils sont impactés. Et ceux-là vont être aidés prioritairement. Soit ils vont pouvoir faire du chômage partiel, comme il y a eu dans les confinements. Ils vont être aidés directement au cas par cas. Et oui, il y en a à peu près 500. Mais c'est au-delà de 500. Toutes les entreprises qui vont pouvoir démontrer qu'ils ont un certain pourcentage de leurs dépenses en gasoil qui a doublé ou triplé, eh bien, eux aussi vont pouvoir être accompagnés. Donc, il y aura sans doute peut-être un peu plus. Mais le principal sera ces 500 entreprises qui sont dans le transport, qui sont dans les matières qui sont en pénurie aujourd'hui. Non, mais Alain, moi, j'ai entendu des chefs d'entreprise dire que si ça continue, on va être... Pourtant, ils ont des chantiers, mais on va fermer et on va licencier parce que par rapport à cette guerre, parce que vous savez que l'Ukraine, c'est elle qui donne l'acier. C'est elle l'exportateur d'acier. Et ces personnes ont besoin de l'acier pour travailler et de l'aluminium. Comment on veut remédier à ça ? Alors déjà, eux, le gouvernement et le Premier ministre l'a reconfirmé, va accompagner ces entreprises directement. Je pense que ça, c'est la première chose et ils ne seront pas abandonnés. Ils seront accompagnés pour qu'il n'y ait pas de perte d'emploi, de licenciement. C'est pour ça que je parlais du chômage partiel lié à ces entreprises qui seront directement impactées par les problèmes d'acier, par l'aluminium. C'est l'Ukraine qui exporte tout ça. Et donc là, après, il est clair que quand on est entrepreneur, il faut rebondir. Et donc là, il faut aller ressourcer dans d'autres pays qui peut-être revaloriseront ces matières premières plus chères. Et là, il faut que les sous-traitants travaillent très vite pour sourcer, mais aussi que les acheteurs soient prêts à payer un peu plus cher parce que ces matières premières ont explosé. Et c'est ce qui est le frein aussi dans des entreprises qui ont des marchés. c'est qu'on doit respecter les chiffres qui sont développés dans le marché. Et quand la matière première a quintuplé ou a été multiplié par 100, eh bien, il faut que l'acheteur prenne en charge un peu. C'est le consommateur qui est un peu... L'acheteur, ce n'est pas forcément le consommateur direct. Vous faites, par exemple, vous travaillez pour une collectivité, vous avez un bâtiment, vous devez livrer... Ça va se répercuter, ça va se répercuter sur... Je vous rassure, on paye tous. Oui, bien sûr, on paye tous. À un moment donné, on est... Je pense que les sociétés de transport... Ganymènes, oui. Oui, Ganymènes. Je pense que les sociétés de transport sont en souffrance à l'heure actuelle avec le prix du gasoil, surtout, surtout les sociétés de transport, même si nous, au quotidien, on voit notre... On pleure un peu à la pompe. J'ai discuté avec une chaise d'entreprise, justement, qui est dans le transport et qui me dit tu te rends compte, j'ai 1200 euros d'augmentation de carburant par camion, ce qui est énorme. C'est énorme. Elle me dit le soir, je parle toute seule, donc ça m'a fait rire, mais voilà, c'est un état de stress. Le gouvernement a agi directement puisque le Premier ministre a annoncé déjà qu'il prenait en charge une partie. J'ai entendu certains opérateurs qui vont en prendre une petite partie aussi. C'est sûr qu'il faut que tout le monde puisse faire un effort et que aussi, malheureusement, nous, le consommateur à la pompe, on va faire un effort, mais que les acheteurs de ces camions, ceux qui commandent les transports, eux aussi, fassent un petit effort pour que l'économie continue à fonctionner et pour pas que cette chef d'entreprise se dise ça me coûte plus cher de faire tourner mes camions et qu'elles se mettent à l'arrêt. Là, il faut qu'on continue à l'accompagner. Le gouvernement va le faire. Mais moi, c'est un message à ceux qui louent les camions, en fait, ceux qui mettent les gens qui achètent le transport de camions, il faut qu'eux aussi aient conscience que peut-être qu'il faudra mettre peut-être 0,15 ou 0,20 centimes de plus par litre de gasoil pour qu'eux, ils puissent être accompagnés, qu'ils accompagnent aussi cette difficulté qu'on espère passagère, parce qu'il ne faudrait pas que la guerre, elle dure longtemps. Alors là, il y a une idée qui va venir, ce n'est pas un poisson d'avril, le 1er avril, l'État va nous aider avec 15 centimes quand vous passez à la pompe. C'est ça. Mais alors, quand il va nous aider un temps, ça va coûter 2 milliards, d'après ce que je sais, ça va coûter 2 milliards, mais ce ne serait pas mieux de baisser les taxes au lieu de faire des petits coups comme les 15 centimes à la pompe ? Alors, intellectuellement, oui, bien sûr, nous, on pense ça immédiatement. Si on baisse la taxe ? On baisse les taxes, comme ça, on est tranquille. C'est comme quand vous faites les prélèvements à la source, plus personne ne voit rien. Donc là, aujourd'hui, c'est ce que la CPM a apporté ce projet-là de baisser les taxes. On nous a répondu que c'était compliqué à Bercy de toucher à ça. Par contre, donner une aide directe pour baisser, indirectement, de 15 centimes, c'était plus facile et ce qui a été acté, directement là, par le Premier ministre il y a peu de temps. Et les opérateurs, j'ai entendu qu'ils allaient prendre aussi en charge peut-être 10 ou 15 centimes, ce qui va un peu alléger la facture. Alléger. C'est le 1er avril. C'est pas un poisson. C'est pas un poisson. On est sérieux. Sur Mars, il y a stream, on est sérieux dans Savoir et Comprendre. Alors, tu veux poser une question ou je réponds ? Non, je pense simplement aux petits citoyens, aux petits contribuables qui peinent déjà avec, pour certains, ils n'atteignent même pas les 1 000 euros. Les prix de l'essence, c'est quand même pas un luxe. C'est quand même pas un luxe pour les déplacements professionnels. C'est un budget qui augmente. Je pense que tu as totalement, vraiment là, c'est le cœur du sujet. Et je pense que le gouvernement, dans tout ce qu'il vient de vivre, a pris une telle expérience que les 5 prochaines années, il va y avoir une transformation. Et quand le candidat Emmanuel Macron dit qu'on va accélérer le nucléaire, c'est pour avoir de nouvelles sources d'énergie qui vont suppléer toutes ces énergies fossiles. quand il parle de l'éolien et qu'il va développer, quand on parle du photovoltaïque, c'est dans cet esprit, parce qu'on sait très bien qu'on va être soumis tout le temps à ces aléas d'augmentation du pétrole. Et donc, on a une chance en France d'avoir... Alors après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Là, c'est de la philosophie. Moi, je parle d'économie. L'économie, c'est avoir une énergie électrique pas chère qui va nous permettre, ou peu chère, qui va nous permettre d'être autonome, au moins dans ces volets-là, et qui permettra peut-être d'aller sur des véhicules électriques. Et il faudra, bien sûr, baisser les prix des véhicules électriques. Mais on va aller dans une transformation aujourd'hui, parce que, d'abord, c'est essentiel pour la nature et pour l'avenir. Mais cette transformation va nous libérer un petit peu de ce carcan gaz et pétrole pour être un peu plus autonome. Donc, il y a des écologistes qui ont rejoint Emmanuel Macron. Il y en a un célèbre qui s'appelle Christophe Madrol, qui est un ami et que je salue, et qui a rejoint, parce qu'ils comprennent vite, enfin, tous ces gens, quand on voit le travail d'Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, il est à la fois écologiste, il est à la fois social, il est à la fois pour l'économie, il est pour la France. Et il veut une France en grand. Et cette France en grand, c'est pour ça que tout le monde, aujourd'hui, rejoint. Et s'il est plébiscité par les sondages, ce n'est pas un hasard. Parce que le job, il est fait. Et il est fait par un capitaine qui a su tenir le mât pendant les tempêtes successives, parce qu'il n'y en a pas eu qu'une de tempêtes, et qui, aujourd'hui, face à ce dernier tsunami, il est encore là. Et il est capable, en même temps, de gérer un conflit aux portes de l'Europe et nous faire des propositions innovantes pour les cinq prochaines années. Moi, je trouve ça formidable. Allez ! Ça va coûter très, très cher. On parle de 100 milliards d'euros, quoi qu'il en coûte. Ma question est la suivante. Qui va payer ? Alors, oui, ça coûte cher. On parle de 100 milliards, mais il y en a certains qui me disent 170. Oui, et puis d'autres disent moins. Vous savez, les chiffres, on ne va jamais être tous d'accord. Alors, il y en a un qui va... Ça va coûter. Là, on va être d'accord sur se dire que ça va coûter. Alors, M. le député, qui est un expert comptable, en plus. Qui est un expert comptable. M. le député, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, mercredi, j'étais avec lui. Et il me dit, tout fique, quoi qu'il en coûte, ce n'est pas fini. Vous êtes du même avis, ce n'est pas fini. Parce qu'il y a une relange. Déjà, alors, quoi qu'il en coûte, ça va coûter. Et ça va coûter, et il y a plusieurs équations. Là, aujourd'hui, l'économie, jusqu'à la crise de l'Ukraine, elle allait bien. Oui, l'inflation, la consommation est au maximum. On avait presque des problèmes de riches. On n'avait pas assez de matières premières. On ne trouve pas de collaborateurs. Donc, tout ça, c'est aussi de l'argent qui va rentrer dans les caisses et qui rentre dans les caisses de l'État. Donc, il y a cet équilibre, déjà. Quand l'économie va bien et qu'elle développe des richesses, l'État va en récupérer. Après, il y a l'Europe aussi. Et l'Europe, on va lui demander et on lui demande de aussi mettre un peu la main à la poche pour accompagner tous les pays européens qui ont œuvré pour que l'économie soit encore debout, pour que les emplois soient préservés. Et donc, oui, il y aura des sources de financement. Après, c'est sûr que quoi qu'il en coûte, ça va coûter. Ça coûte. Et donc, on a les entreprises qui sont là parce qu'elles se développent, elles vont payer. On va demander à l'Europe. Et puis après, ce qui restera, elle sera redistribuée sur les 30 ou 40 ou 50 ans à venir parce que c'est l'avenir de la France qui a été sauvée dans cette période. Parce que là, à votre place, j'avais reçu la députée européenne qui m'a dit que ça va être donné peut-être en subvention. Ah ben, ce serait l'idéal. Ça serait l'idéal. Et je crois qu'il y a déjà des provisions qui ont été faites. Mais est-ce que ça va être donné en subvention ? Est-ce que ça va être pas une crédit qui va rester ? Alors, moi, je... Parce que moi, je n'y crois pas trop. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'Europe. Si elle vous a dit que ça allait être donné en subvention... Tu travailles là-dessus ? Je la crois et je préfère des subventions qu'un prêt. En tant qu'entrepreneur, subvention, j'entends qu'il ne faut pas rembourser. C'est mieux une subvention. C'est pour ça que je lui dis parce qu'on y croit ou on n'y croit pas trop. Moi, si elle vous l'a dit, moi, je la crois pleinement et je la soutiens encore plus pour qu'elle arrive à ce que ça soit des subventions. Mais on sera accompagnés. On ne sera jamais laissés au bord du chemin. Et la France, les Français, continueront à être accompagnés à la fois pour l'Europe. Et vous avez vu, l'Europe, elle a pris une autre dimension aujourd'hui. Avec la guerre qui est aux portes de l'Europe, il y a une sorte de fédération. Qui a su fédérer tous ces pays ? Un homme. Emmanuel Macron, qui est président aujourd'hui. Donc, je ne suis pas là pour faire du cocorico. Je suis un homme pragmatique. Mais vous avez vu les commentaires qui fusent sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas regardé. Je vous regarde vous, moi. Donc, voilà. Face à l'urgence humanitaire, je pense que syndicalistes, ils parlent de syndicalistes. C'est un monsieur... Vous voyez, on parle, on me dit, ouais, mais Macron, Macron. On parle de Macron. On parle d'urgence. Tiens, je vais faire un message. C'est important, ça. Aujourd'hui, la CPME Sud, avec le GIMS, qui est la médecine du travail, a lancé, depuis quelques semaines, un appel à tous les chefs d'entreprise de la région pour faire des dons alimentaires. On a besoin de médicaments. Et donc, tout ça est centralisé au siège de la CPME Sud. On a déjà une pièce qui est remplie et on va affrêter un camion pour amener en Ukraine. Donnez-nous le numéro de téléphone. Alors, je l'ai... Non, pas le vôtre. Le numéro... CPM Sud. Vous regardez cpmesud.fr, vous avez le numéro de téléphone. C'est 3 rue Fioka si vous voulez porter des dons. 3 rue Fioka. Pour l'urgence sanitaire en Ukraine. Voilà. Ça, c'est le job qu'on fait aujourd'hui avec tous les chefs d'entreprise qui sont spontanés et qui sont spontanément engagés pour défendre nos amis ukrainiens devant cette terrible menace qui est terrible. Alors, moi, j'ai souvent entendu, comme je pense pas mal de monde, on a souvent entendu que l'homme, quand il arrive en haut, l'homme ou la femme, peu importe, la personne, lorsqu'elle arrive en haut, c'est-à-dire dans les... dans les trucs décisionnaires où c'est beaucoup plus important, c'est plus la même personne. C'est plus du tout la même personne. Donc, est-ce que Alain Gargani, quand il passera, entre guillemets, de l'autre côté, si on peut dire ça comme ça, est-ce que ça sera toujours le même homme ? Est-ce qu'il aura toujours la même combativité ? Est-ce qu'il sera toujours aussi prêt, aussi... Alors, je sais pas ce que ça veut dire être en haut. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai des convictions et je suis d'abord un homme de terrain. Et la... Enfin, ma force, c'est me nourrir de ce terrain, de tous les amis qui m'entourent, de toutes les rencontres que j'ai qui me permettent de pouvoir aujourd'hui vous dire la direction pour tel sujet. Je pense que c'est celle-là. Et je pense, en étant président de la CPME Sud, membre du COMEX, ne pas avoir changé. Pour autant, je fais partie des gens qui comptent un peu dans l'économie. Et je pense pas changer. Après, c'est un tempérament. Je suis pas attiré par le pouvoir pour le pouvoir. Je suis pas attiré par l'argent. Je suis attiré pour faire des choses pour l'intérêt général. Et là, c'est le sens que j'ai donné à ma vie depuis longtemps. Alors, mon angle, c'est l'économie parce que je suis un expert d'économie. C'est votre dada. Voilà, mon dada, c'est sauver les TPE, les PME, les petits artisans. Ça, c'est mon dada. Et je changerai pas quel que soit le rôle que j'ai. Là, je suis engagé en politique aujourd'hui. Mon dada, c'est continuer à accompagner l'économie, les entrepreneurs. Encore hier, il y en a un qui a eu une idée extraordinaire, un brevet pour diminuer la consommation du gaz. Il a pas de porte d'entrée. Boum, je prends la main, je l'accompagne et c'est normal. Et c'est le sens de mon engagement. C'est le sens de, je dirais, le sens de ma vie. Alors après, j'aurais peut-être une troisième vie, je ferais peut-être autre chose, mais là, en tout cas, je suis passionné par cette sensation de pouvoir être utile. Et j'ai vite les pieds sur terre parce que, d'abord, j'aime bien être entouré de gens qui sont des vrais gens et qui sont capables de vous dire, vous vous égarez parce qu'on peut s'égarer aussi. Et je pense que pour l'instant, le chemin est toujours là et sans prétention et sans ambition, mais vraiment, on travaille dans l'intérêt général parce que je me suis rendu compte que dans ces fonctions-là, on pouvait vraiment être utile. Et j'ai souvenir, avant de m'engager en politique, la première chose que j'ai faite, je suis allé à la rue d'Aubagne avant de donner ma décision. Et j'ai un ami qui est commerçant qui m'a organisé une réunion dans un bar avec 20 personnes qui étaient des habitants de la rue d'Aubagne et je n'étais pas du tout poli, je suis arrivé Alain Gargani, citoyen et j'ai écouté. Et en face de moi, il y a un monsieur, je suis encore la chair de poule, qui me raconte son histoire, qui était commerçant, qui était sur le pas de la porte quand l'immeuble s'effondre. Et là, il fait deux mois d'hôpital, très dur, et il était, en sortant, son bailleur, peu importe qui c'est, avait prélevé sur son compte tout ce qui lui restait parce qu'il devait payer le loyer. Et là, je le regarde et je lui dis est-ce que vous êtes TNS ? TNS, c'est Travailleur Non Salarié. J'ai dit, écoutez, je peux vous aider parce qu'à la CPME, on pilote la commission d'action sociale à l'IRSPTI qui est l'ancien RSI. Et 15 jours après, il a eu 4000 euros. Voilà, c'est ça les actions que moi j'aime parce que ça donne du sens à l'engagement et là, je n'étais pas encore du tout au parti pour faire la politique et quand j'ai vécu ça, j'ai dit oui, je peux être utile et donc je m'engage. C'était votre dernier mot, parce que là, je vois que le technicien il m'a dit ça y est, l'émission arrive malheureusement. Déjà ! Parce qu'on aurait pu aborder d'autres sujets de Marseille, des quartiers. Là, on a vu qu'il y avait la ministre de la ville qui est venue pour signer un partenariat avec les bailleurs sociaux parce que vous parlez de bailleurs sociaux avec les travailleurs de jeunes de quartier. Je veux dire qu'il y a une dynamique. Alors que là, je vais répondre à la question non, on n'est pas là pour faire la propagande du programme de Macroniste. On est là, on parle de M. Macron parce que c'est des faits réels. Des fois, il m'arrive de répondre en direct. Allez, le devenir de Marseille, votre devenir, dernier mot ? D'abord, je pense que Marseille, avec tout ce qui va se passer, va être en grand. Une et indivisibles, comme a dit madame la présidente. Une et indivisibles. Marseille est une et indivisibles depuis très longtemps. Il faut s'aimer, il faut s'accepter avec de la bienveillance. Et puis Alain Gargani sera là à vos côtés. Il reviendra volontiers quand vous l'aurez invité. Écoutez des Marseillaises et des Marseillais, vous reviendrez dans Savoir et Comprendre avec notre ami. Ganyma. Ganyma. Il l'a encore oublié. Non, Ganyma, une dernière question peut-être. Moi, je lui poserai juste Alain Gargani, dites-moi, comment vous... Qu'est-ce que vous avez à dire à ces électeurs qui seraient peut-être dans l'abstention au niveau des votes ? Alors, ça, c'est une excellente question. S'abstenir, pour moi, ce n'est pas contribuer. Et s'abstenir, c'est refuser d'exprimer son... Alors, même si on est mécontent, c'est la pire chose à faire. Si on vote, on va, à un moment donné, pousser une voix et on va porter un engagement. Ne pas voter, c'est laisser la place, malheureusement, à des extrêmes qui, eux, sont là pour voter en masse. Donc, moi, je crois qu'on a eu la chance d'avoir le droit de vote un jour. Et il faut y aller, il faut s'exprimer. Et je dirais même plus encore, ceux qui ne votent pas devraient s'engager. – S'investir, oui. – S'investir pour changer les choses. – Pour changer les choses. – Parce qu'on a chacun... – Comme vous, comme vous de la société civile. – Voilà, c'est ça. Chacun de la société civile, on doit être très nombreux à s'engager pour apporter notre malaise. Et avec ce malaise, apporter des solutions et construire un avenir meilleur pour chacun. Donc, il faut un engagement. Et le premier engagement, c'est le vote. Et après, votez. Peu importe ce que vous votez, mais votez. – Votez. – Merci Alain. Merci Ghanima. – Ah, c'est bravo. – Merci Tufik. – Et on vous dit à la prochaine fois. – À la prochaine. – Parce qu'on va parler aussi des élections présidentielles qui vont bientôt arriver. Le devenir un peu... Comment sortir de l'Ukraine ? Il y aura beaucoup de questions. – Il y aura d'autres sujets. – Il y aura d'autres sujets vous concernant parce que vous êtes carrément un acteur important dans les bouches du Rhône. – Merci Tufik. Merci à vous tous. – Merci Alain. Merci Tufik. Merci aux techniques. – Merci à vous. – Merci à vous.